S'il veut, s'il veut, s'il veut, il l'a dit trois fois, si je veux, si je veux, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Voilà le début de la crise de confiance entre la jeune dirigée par le capitaine Moussa Dadez Kamara et la société civile. La deuxième sortie du candidat de Moussa Dadez Kamara, suite à la présentation du chronogramme, ont mis les partis politiques en mal avec la jeune. Ensuite, à l'initiative de certains proches du président Dadez Kamara, les jeunes ont organisé une rencontre au stade du 28 septembre, au cours de laquelle un similaire de programme a été donné par le président Moussa Dadez Kamara confirmant les intentions des forces vives de la nation pour les élections de décembre 2009. le stade il y a eu des oppositions de la jeunesse qui a créé haut et fort que les élections ne sauraient être tenues en décembre 2009, mais plutôt ils préfèrent que ce soit en 2010. ce qui fut l'objet d'un entretien des forces vives avec l'argent et le calendrier a été repoussé en janvier 2010. Suite à ce programme, voilà que des sorties intempestives du capitaine président ont mis en doute la confiance préalablement portée en lui. quand à la suite de sa sortie à Calonne du président de 10 sous l'ovation du public était là et il a déclaré et il a déclaré ce jour que personne n'est militaire que les partis politiques le sachent qu'ils sont des citoyens que lui aussi il est guiné. C'est à ce moment qu'il est citoyen comme eux ils sont citoyens comme lui. S'il veut, s'il veut, s'il veut, il a il a dit trois fois il a dit trois fois si je veux, si je veux, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Voilà le début de la crise de confiance entre la jeune dirigée par le capitaine Moussa Dadis Kamara et la société civile. la deuxième sortie du candidat de Moussa Dadis Kamara suite à la présentation du chronogramme ont mis les partis politiques en mal avec la jeune. le 31 août 2009 le capitaine a invité les forces vives à une rencontre qui a été refusée. refusée. La commission ad hoc mise en place composée des forces vives et de la jeune militaire chargée d'évaluer le processus de transition en difficulté avait constaté un retard pour la mise en place du conseil national de transition qui devait l'être même depuis mars 2009. Et l'impossibilité technique de tenir les éditions en décembre, c'est pourquoi le renvoi a été fait pour le mois de janvier 2010. au regard du comportement des membres du CNDD et du capitaine Dadis affichant l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les forces vives ont invité leurs militants à rallier le stade du 28 septembre 2009 pour protester contre la candidature éventuelle du capitaine Moussa Dadis Kamara pour les élections présidentielles en perspective. Ceci étant assoiffé de démocratie et de liberté les citoyens les militants ont rallié le stade du 28 septembre 2009. à l'intérieur du stade des prières se faisaient l'hymne national Anthony et en fond sonore on entendait liberté, liberté. Cette liberté a été de courte durée parce qu'à 11 heures des bérets rouges armés de fusils ont fait édition dans le stade et avec des tirs de position verticale ont fait un carnage. Les civils désarmés tombaient comme des fruits mûrs. parmi les assaillants d'autres étaient certains étaient armés de gourdins avec des pointes des poignards empoisonnés appelés rambous. un de mes petits frères qui était au stade me disait que quand ils ont tiré sur quelqu'un il est tombé sur lui il est venu à la porte que c'était ce qu'on appelait des huines à l'os parce qu'à l'intérieur ça tirait à la porte il y avait les barricades de qui avait un gourdin avec des pointes de qui avait un poignard et il y avait une haie d'honneur pour ceux qui devaient mourir il fallait s'y lancer. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur il faut prendre un coup de poignard à la sortie. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur il faut prendre un gourdin pointé à la sortie. Si tu n'es pas rattrapé par une balle à la sortie qui pourra peut-être être sauvé. Les Océans ne se sont pas limités à tuer mais ils sont passés à un acte plus cruel le viol des viols collectifs à ciel ouvert ont été prépétrés contre nos soeurs. quand le procès a commencé j'ai reçu une victime qui m'a expliqué son cas qui a reçu le canon du physique dans sa partie intime. mais je l'ai dissuadé je l'ai calmé quand nous étions devant le le pôle des juges d'instruction certains de nos clients hésitaient de rentrer aux vies des hommes en uniforme. Toujours il a fallu qu'on cherche à demander à ces gardes de s'éloigner pour permettre à nos victimes de viol de se faire entendre par le pôle des juges d'instruction. En donnant des explications d'autres tremblottés. En voyant un homme habillé elles avaient la chaire de pôle. Monsieur le Président il y a lieu de vous rappeler que suite à la sortie de Dadis à Bourbinet ayant affiché son intention ferme d'être candidat des mouvements ont été créés des mouvements de soutien et des positions à cette candidature ont été créées dans la route banlieue de Conakry. Les mouvements de Dadis doivent rester ont été créés où Dadis est sous la mort. Et d'autres par contre Dadis doit partir ont été là. de la route banlieue. Monsieur le Président, vous trouverez have la route banlieue de l'est